coucou à tous et à tous les cancers j'espère que vous allez bien je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne pour vous apporter votre horoscope du mois de mai 2022 si vous êtes ascendant cancer ou bien si vous avez du signe du cancer dans votre thème cet horoscope est fait pour vous n'hésitez pas également à consulter la vidéo de votre signe ascendant si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires à ce tirage également si vous avez apprécié ce contenu n'hésitez pas à me le faire savoir vous pouvez liker partager et vous abonner et vous le savez pour toute demande de consultation privée vous avez toutes les infos dans la barre de description allez c'est parti on démarre le tirage les amis cancers let's go les cancers c'est parti on va découvrir ensemble votre horoscope pour le mois de mai 2022 donc la première carte que je vais tirer ici va représenter votre challenge pour le mois de mai 2022 donc là j'utilise l'oracle de la libération énergétique d'isabelle serre dans tous les cas vous serez en mesure de retrouver les tarots et les oracles utilisés juste en bas de cette vidéo donc dans la boîte de description donc allez le challenge pour les cancers et ascendants cancers de youtube pour le mois de mai 2022 alors vous avez une carte que j'aime beaucoup c'est la carte du chakra racine qui représente l'ancrage à la terre et qui vous demande de travailler à l'aide d'un soin notamment à l'aide d'un soin énergétique alors effectivement que vous passiez par du magnétisme du reiki un soin laochi éventuellement du shiatsu ou tout autre type de séance énergétique vous serez en mesure de réharmoniser vos sept chakras dont le chakra racine qui est quand même la base les fondations c'est ce chakra qui lorsqu'il est bien alimenté va redistribuer son énergie vers les centres supérieurs donc vers les six autres chakras donc si vous avez suffisamment d'énergie au niveau du chakra racine normalement la circulation entre chaque chakra est assez fluide donc là j'ai l'impression que au niveau du challenge pour votre mois de mai 2022 les cancers ce sera de travailler sur l'harmonisation de votre chakra racine le chakra racine pour rappel pour celles et ceux qui n'ont pas vu mes vidéos sur les chakras il est en lien avec l'aspect matériel de notre vie donc notre vie financière notre vie professionnelle c'est un petit peu ce qui nous nourrit comme la terre nourrit les plantes le chakra racine est associé à cet élémentaire et bien nous dans notre vie c'est le côté financier qui nous permet de vivre et de survivre donc il y a quelque chose qu'il va falloir harmoniser à ce niveau là les cancers donc au niveau de l'aspect matériel ça peut concerner votre vie professionnelle est-ce que vous êtes bien ancré dans votre vie professionnelle est-ce que vous êtes satisfait est-ce que vous vous sentez à votre juste place est-ce que vous appréciez le travail que vous effectuez ou bien est-ce que vous aimeriez avoir un peu plus de responsabilité ou est-ce que vous aimeriez changer de job changer de secteur changer de structure il y a pas mal de remise en question par rapport à ça par rapport à votre racine professionnelle ça c'est un premier point il y a d'autres challenges donc qui sont associés au chakra racine les cancers ça peut être l'aspect familial de votre vie et oui nos racines aussi représentent notre lignée familiale et également nos ancêtres donc là il y a quelque chose à travailler peut-être sur l'aspect familial de votre vie ça peut être attaché à vos parents frères sœurs etc il va falloir retrouver une sorte d'équité une sorte d'harmonie donc sur le plan familial les cancers au delà de ça le chakra racine aussi c'est la capacité à vivre bien là maintenant dans l'instant présent ne pas se laisser fourvoyer et perturber par vos pensées peut-être par des peurs par des émotions négatives ou bien par des croyances limitantes en fait c'est vraiment ce retour à l'harmonie c'est ce retour à soi et surtout ne pas hésiter à effectuer des changements dans votre vie pour que vous puissiez être épanoui et pour que vous puissiez vraiment vivre une vie qui vous ressemble en fait qui ressemble à ce que vous êtes réellement voilà c'est vraiment un retour à l'authenticité à travers cette carte du chakra racine donc il y a des cristaux que j'aime beaucoup pour travailler sur ce chakra vous avez le grenat vous avez le jaspe rouge vous avez l'onyx vous avez la magnétite l'oxygène la tourmaline noire il y en a beaucoup dans tous les cas toutes les pierres de couleur rouge et de couleur noire et marron donc en lien avec la terre seront utiles pour harmoniser le chakra racine après vous pouvez travailler avec la couleur rouge donc allumer une bougie rouge porter un sous-vêtement rouge éventuellement ou des chaussettes rouges c'est possible vous pouvez travailler avec la luminothérapie la chromothérapie donc la thérapie par les couleurs les soins énergétiques aussi il y a pas mal de choses à faire d'accord et bien sûr après et bien tout ce qui concerne les méditations méditation d'ancrage méditation je vais y arriver d'harmonisation des sept chakras et notamment du chakra racine voilà donc essayez de vous focaliser là dessus parce que ce sera le plus gros challenge pour vous les cancers au cours du mois de mai 2022 allez on fait un petit point sur la santé avec l'oracle de l'archange rafael donc un point santé pour les cancers et ascendant cancer de youtube pour le mois de mai 2022 donc je le rappelle je ne pose pas de diagnostic sur youtube d'accord je ne suis pas médecin je ne pose aucun diagnostic on fait juste un état des lieux général et on demande surtout un conseil pour vous aider à mieux évoluer au niveau de votre santé au cours de ce mois de mai mais aussi tout au long de votre vie bien évidemment donc ça c'est vraiment une hygiène de vie à adopter donc là vous avez l'alimentation biologique qui vous dit cher archange rafael je te prie de méditer avec moi et de guider mon esprit et mon corps afin qu'ils soient centrés sur la paix sur la santé et sur le bien-être donc effectivement j'ai oublié de vous en parler mais pour harmoniser le chakra racine vous pouvez aussi consommer certains légumes notamment des légumes dits terreux qui vont harmoniser votre chakra donc vous pouvez aussi le faire par le biais de l'alimentation biologique donc je vous laisserai consulter pour ne pas perdre de temps dans cette vidéo je vous laisserai consulter la vidéo que j'avais réalisé sur le chakra racine comment l'harmoniser l'équilibrer quels légumes utiliser les fruits etc comme ça voilà vous serez en mesure d'être au top et incollable sur l'harmonisation du chakra racine en tout cas ça vous aidera pour ce mois de mai à venir donc voilà alimentation biologique il y a un rééquilibrage alimentaire ici qui est nécessaire pour harmoniser votre santé donc votre corps c'est votre temple forcément vous êtes ce que vous mangez donc essayez de manger des aliments dits vivants c'est à dire des aliments riches en vitamines en minéraux en oligo-éléments des aliments qui contiennent des acides gras essentiels donc des oméga 3 oméga 6 oméga 9 voilà tout ce qui est bon pour pour vos cellules pour les nourrir en profondeur et pour harmoniser votre corps et votre esprit voilà il ya vraiment un point alimentaire ici à faire alors peut-être aussi régime pour certaines personnes ou bien pour d'autres ça dépend comment dire donc soit on peut avoir un régime soit ça peut être une invitation chez cette chez certaines personnes à manger plus si vous avez des difficultés pour vous alimenter manger plus mais manger en tout cas des produits sains et pour les personnes qui font un régime moi je parlerais plutôt de réglages alimentaires pour les cancers c'est pas de la restriction ici mais c'est de réadapter votre alimentation en vous focalisant plutôt sur la qualité de l'alimentation que sur la quantité mieux vous manger des aliments de qualité ici donc voilà ça c'est vraiment pour le point santé et cette alimentation elle sera juste pour vous autant sur le plan physique que sur le plan émotionnel si vous mangez des frites constamment si vous mangez mcdo burger king des choses comme ça forcément que au niveau émotionnel ça ne va pas contribuer à un état émotionnel positif voilà donc ça ce sont des types d'aliments en tout cas de nourriture qui vont abaisser votre taux vibratoire donc attention à ce que vous mangez pour les personnes qui sont déjà dans l'alimentation biologique c'est simplement une invitation à poursuivre cette hygiène de vie ok allez je continue donc je vais tirer trois cartes pour faire un état des lieux général donc pour les cancers et ascendant cancer de youtube pour les cancers et ascendant cancer de youtube ok on a la carte de la tristesse qui est sortie donc cette carte elle vous dit le plus important n'est pas de tomber mais de se relever c'est vrai que ici on vous demande de de voir un petit peu ce qui se passe autour de vous parce que malgré cet état de tristesse c'est peut-être quelque chose qui est en lien avec le passé puisque je fais toujours trois colonnes passé présent futur quand on est dans cet état de tristesse on se recroqueville on se renferme sur soi et on n'arrive pas à observer les nouvelles opportunités autour de nous alors qu'elles sont là et qu'elles nous tendent de la main d'accord on le voit ici avec cette cette fenêtre et les rayons du soleil qui traverse un qui passe à travers la fenêtre et qui éclaire cette jeune femme pour lui dire mais regarde tu sais toi qui a la capacité de te sortir de cette situation c'est toi qui a la capacité de suivre ce nouveau chemin et de t'envoler comme ces oiseaux qui sont représentés ici il ya vraiment une forte capacité chez vous les cancers à vous relever à rebondir à avancer vous avez un fort oui un fort principe de résilience je sais pas si ça se dit comme ça mais vous avez la capacité vraiment d'utiliser les obstacles et les déceptions du passé pour grandir et pour en faire une force voilà donc essayez de travailler là dessus au cours du mois de mai 2022 parce qu'il y a une porte qui va s'ouvrir vous n'allez pas rester dans cet état d'enfermement de tristesse et de blocage après ça peut être quelque chose qui était en lien avec le passé et qui commence à se dissiper petit à petit si c'est le cas pour certains cancers suivez le courant d'accord suivez le courant suivez ce processus de guérison ce qui a une forte guérison émotionnelle qui est en cours pour le mois de mai 2022 la deuxième carte ici qui est sorti c'est la carte de l'intuition on vous dit il suffit parfois de vous arrêter un instant pour que les choses se manifestent d'elles mêmes donc ça ça correspond tout à fait à l'énergie du chakra racine puisqu'on est ancré dans l'instant présent on arrête de se laisser envahir par des émotions qui ne sont pas utiles pour nous et pour notre développement personnel donc là on vous demande au cours du mois de mai 2022 les cancers de marquer un temps d'arrêt et de marquer un temps de pause ça va vous apporter plein de solutions quand on est dans l'effervescence du quotidien dans le stress forcément que nous n'avons pas la capacité et la possibilité de voir les différentes solutions qui s'offrent à nous et qui sont déjà là présentes autour de nous parce qu'on a trop la tête dans le truc vous voyez et on a besoin de sortir de ça donc là en fait cette carte de l'intuition vous demande de ralentir d'en revenir à l'écoute du coeur de votre intuition de vos ressentis il ya certains cancers ici qui vont développer aussi de la médiumnité de la clairvoyance de la clairaudience il ya vraiment des capacités qui vont pouvoir s'ouvrir à vous mais il va falloir les accepter il va falloir les accueillir les comprendre et surtout les vivre et les ressentir il ya quelque chose que vous allez faire avec le coeur au cours du mois de mai 2022 ça va vous ouvrir beaucoup de portes aussi je pense que vous êtes resté enfermé peut-être dans vos pensées pendant un certain temps les cancers et là il ya cette énergie d'envol et d'expansion et de croissance vous vous retrouvez vous retrouvez qui vous êtes ce que vous êtes et ce que vous voulez devenir aussi il ya vraiment ce schéma d'expansion et d'évolution qui est en place les cancers et il va falloir aller jusqu'au bout des choses la carte de la santé ici elle vous dit votre corps n'est pas un objet écoutez le quand il vous parle avec ces mots m a u x voilà votre corps n'est pas un objet je vous en ai parlé tout à l'heure avec l'alimentation une bonne alimentation va nourrir de bonnes émotions et aussi va nourrir vos cellules en profondeur donc sur le plan physique donc là vous voyez il ya une paire de ciseaux qui coupe un fil rouge ça peut être aussi un fil invisible qui vous relie à une personne et qui peut impacter négativement votre santé vous allez décider de couper ce lien négatif ce lien toxique qui n'a plus rien à faire là dans votre vie vous allez aussi décider de vous libérer de certaines dépendances donc ça peut être des dépendances affectives effectivement mais ça peut être aussi des dépendances alimentaires ou des dépendances à d'autres substances je crois que j'en avais parlé dans un autre horoscope je ne sais plus le quel exactement mais en tout cas on est encore sur cette énergie de dépendance donc ça peut être dépendance au sucre à l'alcool au tabac aux drogues aussi voilà mais vous allez réussir en fait à en sortir il ya un retour à la santé il ya vraiment cette énergie de guérison le voit avec les deux serpents ici qui sont entremêlés qui représente le cas du c du médecin il ya cette guérison profonde qui est là associé à la couleur verte donc on retrouve bien sûr l'archange rafael qui est à vos côtés les cancers tout au long du mois de mai 2022 pour vous accompagner dans ce processus de guérison donc retour à la santé une harmonisation au niveau de vos émotions il ya une forte guérison émotionnelle qui est en cours des dons des capacités psychiques et intuitives qui vont se révéler à vous ou bien que vous allez tout simplement approfondir et peut-être même qu'il ya des personnes qui vont oeuvrer dans le domaine de la santé peut-être des naturopathes peut-être des sophrologues peut-être même des kinésiologues ou des médiums aussi j'ai l'impression qu'en ce moment on est vraiment dans cette mouvance où les gens se reconnectent à leur don à leur capacité et décide d'en faire quelque chose sur le plan professionnel donc c'est possible que vous vous dirigez vers tout ça les cancers il ya peut-être des personnes aussi qui vont partir à la retraite ici et qui vont décider en fait de faire les choses pour elles voilà ces personnes là vont se reconnecter à leur passion à des activités qu'elles n'ont peut-être pas eu le temps de faire durant leur leur vie ici en tout cas au cours de leur plan d'incarnation sur cette terre il ya vraiment un retour à soi et un retour peut-être aux choses simples allez je vais compléter ouais je vais prendre le normand donc je complète pour les cancers alors on a les étoiles dont vous serez guidés au cours du mois de mai 2022 les cancers vous serez guidés vous serez accompagnés vous serez soutenus des signes et des synchronicités aussi que l'univers va vous envoyer pour un petit peu vous aiguiller sur votre chemin personnel vous allez tisser un nouveau réseau ici les étoiles ça représente un petit peu les constellations donc les réseaux en fait sur le plan plus concret ça peut être de faire quelque chose par le biais des réseaux sociaux ça peut être de créer de nouveaux liens en ligne d'accord créer de nouvelles amitiés mais vous allez passer d'abord par le biais virtuel ça peut être aussi créer de nouvelles amitiés en direct parce que vous allez faire des activités qui vont vous sortir de votre trou ici ou vous sortir de vos émotions négatives mais voilà il ya une sorte de réseau amical assez important ici en tout cas il ya une sortie de solitude vous n'êtes pas seul dans tous les cas vous êtes très soutenu par l'univers mais surtout vous ne serez pas seul au cours du mois de mai 2022 parce que vous allez décider de partir à la découverte du monde qui vous entoure donc les étoiles nous parle d'abondance nous parle de réussite de changement donc croyez en votre bonne étoile voilà c'est vraiment ce que je ressens ici croyez en votre bonne étoile et croyez que la roue à un moment donné peut tourner en votre faveur ne restez pas dans cet état d'esprit de fatalité pour certains cancers bien sûr la carte du lys avec l'intuition donc déjà la carte du lys ça vous parle d'une officialisation sur le plan matériel sur le plan juridique il ya peut-être certaines papiers en tout cas certains papiers que vous attendez depuis longtemps et bien on me dit qu'il y aura une signature sur ces papiers ou une signature sur ces démarches il ya peut-être des personnes qui vont faire une formation ici en astrologie c'est tout à fait possible ou en lien avec la médiumnité avec les tarots avec les cartes ou avec tout ce qui concerne les ressentis intuitifs voilà et vous allez en faire quelque chose d'officiel par la suite pour rappel le lys représente tout ce qui est officiel donc sur le plan jury juridique etc mais aussi au niveau des formations il ya des certificats des diplômes et des formations à venir ici mais pas des formations qui seront très concrètes mais qui seront plus axées sur le plan subtil émotionnel et intuitif de la vie il ya des démarches avec un homme il ya quelqu'un qui va vous apporter des nouvelles ici avec la carte du cavalier on va vous apporter quelque chose il ya une bonne nouvelle à venir qui concerne des documents officiels alors ça peut être un visa ça peut être un permis de conduire ça peut être un compromis ça peut être un achat ça peut concerner éventuellement un mariage aussi mais tout ce qui est en lien avec des papiers officiels juridiques tout ce qui est en lien avec les organismes bancaires aussi ou avec l'immobilier ce sera positif pour vous il ya des signatures ici qui seront qui seront juste j'ai pas forcément d'information concernant un héritage dans ce dans ce tirage mais dans tous les cas tout ce qui est en lien avec les formalités ici c'est ok pour moi il ya quelqu'un qui vient vers vous il ya quelqu'un qui vient vous apporter une information par rapport à votre santé aussi peut-être parce que vous avez fait un bilan sanguin peut-être parce que vous avez consulté un praticien médecin ou un spécialiste mais à quelqu'un ici qui va vraiment vous apporter des nouvelles ou des conseils pour améliorer votre santé peut-être parce que vous allez consulter au mois de mai 2022 un spécialiste vraiment qui va vous accompagner en fait par le biais des thérapies naturelles allez on fait un point sentimental pour les cancers donc j'ai pas de rencontre à proprement parler dans ce tirage c'est plus une reconnexion à soi c'est une forte énergie de guérison et bien écoutez ces deux cartes ont sauté donc je vais les prendre et ouais vous voyez je vous parlez d'une forte énergie de guérison et là vous avez l'attraction avec la tromperie qui ont littéralement sauté du deck de cartes donc il ya déjà une guérison sur une trahison guérison sur une déception sentimentale ça peut être quelque chose de récent ou quelque chose de plus ancré dans le temps ça dépend de là où vous en êtes sur votre chemin de vie des cancers attention à certaines personnes aussi d'accord si on n'est pas sur une situation du passé attention pour le mois de mai 2022 ne vous laissez pas duper au niveau sentimental d'accord ne vous jetez pas dans les bras du premier venu ou de la première venue essayez déjà de vous respecter de respecter votre santé de respecter votre guérison émotionnelle et dans cet état de guérison vous allez vibrer plus haut en termes de taux d'attraction et de taux vibratoire et dans cette énergie vibrante forcément vous serez en mesure d'attirer la bonne personne dans cette carte elle veut dire vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent donc on en a parlé avec le chakra racine qui vous demandait vraiment de vous ancrer à la terre et de sortir du mental donc voilà pour moi on n'est pas forcément sur une énergie de rencontre au cours du mois de mai 2022 plutôt sur la guérison des blessures peut-être même que vous allez découvrir quelque chose de pas forcément très plaisant sur le plan sentimental mais ça va vous permettre au moins de prendre de nouvelles décisions pour changer de route changer de voie et attirer à vous enfin les bonnes personnes et les bonnes rencontres voilà les cancers j'espère que ce tirage vous a plu n'hésitez pas à me le faire savoir en tout cas je vous souhaite de passer un très bon mois de mai 2022 et je vous dis à très vite sur la chaîne bye les cancers à bientôt